Alors là on a 20 degrés et sans chauffer, enfin si le soleil nous chauffe depuis ce matin, c'est tout. Le premier chauffage de cette maison est le soleil. En ces jours de grand froid où les températures sont souvent négatives, Jacques et Hélène Teraché n'ont pas de facture d'électricité pour leur chauffage. Ils ont construit en 2011 une maison en bois à énergie positive. La première chose c'est d'avoir beaucoup d'ouverture au sud pour capter toute la chaleur du soleil, d'avoir beaucoup d'isolation pour conserver cette chaleur et ça c'est des mesures qui ne coûtent rien à la construction. Donc ça me fait mal au cœur quand je vois qu'on construit des passoires thermiques où les gens sont obligés de payer très cher d'énergie. Autre atout, le sol en terre cuite à l'intérieur qui permet de conserver la chaleur. Cette maison produit davantage d'électricité qu'elle n'en consomme grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit. Et pour améliorer le confort intérieur, le couple s'est équipé d'un puits canadien qui reprend le principe de la géothermie. On aspire l'air par ce tuyau, le tuyau descend 2 mètres sous terre, il rejoint la maison et en rentrant dans la maison, on profite de l'échange thermique avec le sol pour se réchauffer l'hiver, parce que le sol est chaud l'hiver, et se rafraîchir l'été quand l'air est très chaud dehors. Quand on a 40 dehors, la terre reste fraîche. Donc c'est un élément à la fois de confort et d'économie d'énergie pour l'hiver, parce que l'air qui rentre est préchauffé. À l'avenir, il sera quasi obligatoire de construire des maisons passives ou à très très basse consommation pour éviter de trop dépenser en énergie. Aujourd'hui, une maison classique consomme 50 kWh par mètre cube et par an. En 2020, le gouvernement français imposera une consommation limitée à 15 pour toutes les maisons neuves.